entendez. Eh bien écoutez, bonsoir, bienvenue à cette troisième visioconférence organisée par Paris-Ouest. C'est vrai que nous sommes très nombreux ce soir, plus de 100, et ça traduit incontestablement l'intérêt à la fois pour le sujet et pour le conférencier, monsieur le rabbin Philippe Haddad. Le miracle de Zoom, c'est de nous réunir tous ici ce soir, alors que nous sommes dispersés dans l'Hexagone. Je salue bien entendu nos amis de l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest, j'imagine qu'ils sont connectés de Paris, de l'amitié judéo-chrétienne de Saint-Germain, de Rennes, de Nantes, d'Angers, de Grenoble, de Marseille, de Tours, de Poitiers, j'en oublie peut-être, et puis je vous salue également ceux de nos auditeurs qui ne font pas partie de l'amitié judéo-chrétienne, mais peut-être vous nous rejoindrez un jour. L'amitié judéo-chrétienne est très heureuse de recevoir ici ce soir monsieur le rabbin Philippe Haddad. Il est très connu, je le présenterai tout de même de quelques mots. Il est un des deux rabbins de la synagogue de la rue Copernic à Paris, de tradition libérale, puisque le judaïsme français aujourd'hui est un judaïsme pluriel. Il est l'auteur de nombreux livres touchant à la lecture juive des textes chrétiens. Et parallèlement, il est conférencier sur le site juif d'Acadème. Je crois qu'en ce moment, il anime également au CERDIC toute une série de conférences en zoom et en présentiel sur l'évangile de Matthieu, sur les textes chrétiens et sur la Torah. Et si vous voulez plus de précisions, je pense qu'il pourra vous donner son mail tout à l'heure. Alors chaque année, pratiquement, il nous rend visite. Et l'année dernière, il nous avait dispensé une conférence extrêmement instructive en collaboration avec le président du Collège des Bernardins, Mgr Alexis Leproux. Et il nous avait parlé tous les deux du serment sur la montagne. Et nous avions une surprise, une bonne surprise. Alors qu'un prêtre et un rabbin, chrétiens, normalement, ont une divergence doctrinale irréductible sur la personne messianique. Et bien, finalement, nous avions constaté qu'ils avaient une convergence sur la lecture du serment sur la montagne, nous disant que c'était le grand discours éthique de Jésus, que l'éthique de Jésus plongeait ses racines dans l'éthique juive. Et qu'au-delà, Jésus demandait à toute personne, pour les dire de manière bergsonienne, il demandait un supplément d'âme, c'est-à-dire une capacité à se dépasser soi-même, à dépasser ses instincts, à dépasser ses pulsions. Alors nous sommes heureux chaque année de recevoir le rabbin Philippe Haddad, mais cette année, nous sommes particulièrement heureux de le recevoir. Car il y a une raison particulière à cela. Il vient d'être distingué pour recevoir un prix prestigieux, le prix de l'amitié judéo-chrétienne de France, qui distingue toute personne qui a joué un rôle positif dans le rapprochement entre judaïsme et christianisme. Ce prix, il a été créé il y a une trentaine d'années, plusieurs personnes l'ont reçu, bien évidemment, j'en citerai deux. L'année dernière, c'est l'archevêque de Rennes, il y a beaucoup de bretons parmi nous, l'enseignant Pierre d'Ornelas, qui a eu le prix de l'amitié judéo-chrétienne. Et il y a trente ans, ce fut une personne, monsieur le rabbin, je crois qu'elle est chère à votre cœur, et de mémoire bénie, Colette Kessler. Colette Kessler nous a laissé un très beau livre, « L'éclat de la rencontre entre judaïsme et christianisme ». Alors qu'est-ce qui explique l'intérêt tout à fait particulier du rabbin Philippe Haddad pour les textes chrétiens ? Eh bien, je l'ai entendu dire parfois « Je suis un enfant de Vatican II ». Bien entendu, il n'a pas assisté au concile de Vatican II, il était trop jeune. Mais quand il est devenu rabbin, c'est-à-dire dans les années 80, eh bien il a eu en face de lui une église catholique qui avait à l'égard du judaïsme et des juifs des paroles d'amitié, qui tranchait avec les paroles d'inimitié du passé, qui tenait à l'égard des juifs des propos respectueux, qui tranchait avec le mépris du passé. Et pour toutes ces raisons, je pense, il est venu tout naturellement à faire partie de ces tels que rabbins pionniers qui pensaient qu'il fallait se rapprocher du catholicisme. Et aussi tout naturellement, en 2015, il a fait partie des cinq personnalités du judaïsme français au Collège des Bernardins pour commémorer le 50e anniversaire de la déclaration Nostra Aetate, première déclaration conciliaire où l'église catholique posait sur le judaïsme un regard positif. Ce fut une cérémonie émouvante au Collège des Bernardins, où le grand rabbin de France, Rahim Korsia, a remis une déclaration au nom des Juifs de France, disant l'espoir que suscitait dans la communauté juive cette déclaration conciliaire. Et ce fut une cérémonie d'autant plus émouvante que ce soir-là, je me souviens, c'était le 23 novembre, que ce soir-là, le Collège des Bernardins était cerné des forces de l'ordre. Nous étions quelques jours après l'attentat du Bataclan. Et cette cérémonie de réconciliation entre judaïsme et christianisme prenait véritablement une valeur symbolique très forte, une valeur exemplaire, et tranchait avec les rejetons barbares de l'islam. On n'entend plus rien dans les églises de France et dans toutes les églises de France. De même que Nostra est athée, car il reste, il faut bien le dire, très ignorée, tant du côté juif que du côté chrétien. De même que ces textes devraient figurer, me semble-t-il, dans les programmes scolaires d'histoire dans tous les lycées, dans un chapitre qui s'intitulerait « Le fait religieux au XXe et au XXIe siècle ». Je suis persuadée que ce sera le cas un jour. J'en viens à votre sujet de ce soir, M. le rabbin, vous avez choisi la loi juive au temps de Jésus. Eh bien, il y a 70 ans, le fondateur de notre association, l'historien Jules Isaac, dans son grand livre « Jésus et Israël », écrivait la phrase suivante « Né sous la loi juive, Jésus a vécu sous la loi juive ». Eh bien, 70 ans après, nous sommes forcés de constater que ce fait à la fois religieux et politique n'imprénent pas véritablement dans les mentalités, reste quand même extrêmement ignoré. Aussi, à l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest, nous attachons beaucoup d'importance à ce moment où est né le christianisme dans le judaïsme. Et il y a deux mois, nous avions invité une historienne des religions, Mireille Adas-Lebel, qui nous avait parlé d'un sujet proche du vôtre, intitulé « La société juive au temps de Jésus ». Et elle nous avait fait comprendre, comme l'avait fait d'ailleurs Jules Isaac, que pour comprendre la parole de Jésus, pour comprendre les textes sacrés, eh bien, il faut d'abord les replacer dans leur contexte, c'est-à-dire dans l'époque dans laquelle ils ont été écrits et dans le milieu dans lequel ils ont été pensés. Jésus s'exprime au temps de l'Empire romain, dans un pays, la Judée et la Galilée, qui est occupée par les Romains. Et il n'a connu qu'une seule tradition, il a été baigné de sa naissance à sa mort dans une seule tradition, c'est la tradition juive. Et ce nom de Jésus n'est que la forme hélénisée du terme hébreu, yeshua. Vous-même d'ailleurs, monsieur le rabbin, dans l'annonce que vous nous avez faite de votre conférence, vous donnez immédiatement une précision temporelle. Vous nous dites « Jésus s'exprimait au temps du second temple ». Question, qu'est-ce que ce second temple ? Quand a-t-il succédé au premier temple ? Et quand a-t-il disparu ? Et vous ajoutez immédiatement une deuxième précision. À l'époque du deuxième temple, le judaïsme rabbinique n'existait pas. Deuxième question, qu'est-ce que le judaïsme rabbinique ? Doit-on conclure que le judaïsme rabbinique était différent du judaïsme biblique ? Doit-on penser que la religion juive, très attachée à ces textes, est une religion qui n'est pas figée ? C'est une religion vivante qui évolue avec la temporalité. Et puis, il y a ce terme « la loi ». Un terme qui demande, bien entendu, à être explicité, d'autant que dans les évangiles, il est écrit en grec « nomos ». Et que « nomos » grec, pour un grec de l'Antiquité, signifie les lois de la cité, et ne renvoie pas du tout aux lois de la Torah. Or, pour un chrétien, bien comprendre ce terme « loi » est absolument essentiel, car Jésus l'emploie souvent, et en particulier quand il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir ». Une formule qui, depuis 2000 ans, a fait couler beaucoup d'encre, je dirais une encre noire, car elle a été interprétée comme un rejet, comme un abandon de la loi juive par Jésus. Et nous savons aujourd'hui que c'était une erreur. Aussi, M. le rabbin, vous allez nous éclairer sur toutes ces questions, mais avant de vous donner la parole, je voudrais vous féliciter chaleureusement, au nom de l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest, pour ce prix que vous n'avez pas encore reçu en raison du Covid, mais que vous recevrez, que vous méritez ô combien, en raison des efforts que vous avez faits depuis quelques années, en faveur de la réconciliation entre l'Église et la Synagogue, au-delà de la réconciliation entre les Juifs et les Chrétiens, qu'ils soient de culte ou d'appartenance culturelle. Je vous remercie d'avoir bien voulu accepter notre invitation ce soir et maintenant. Nous vous écoutons avec une immense attention. À vous. Je vous remercie, chère Présidente, de ces bons mots, et surtout d'avoir bien posé le thème que je voulais développer, ce soir, donc, la loi à l'époque du Deuxième Temple. En tout cas, pour cette année, vous voyez, je ne me suis pas trompé d'adresse, puisque l'adresse, elle était déjà sur le mail, il suffisait de cliquer, j'étais à l'heure et au bon endroit. Oui, oui, je vous remercie, j'ai bien noté. Alors oui, ce sujet, donc, la loi à l'époque du Deuxième Temple, ce qui va m'obliger à définir un certain nombre de termes, et vous-même, vous avez commencé à poser quelques questions. Donc, si nous disons Deuxième Temple, c'est qu'il y avait un premier temple, et qu'est-ce que cette période du Deuxième Temple ? Ce sera davantage une lecture historique, historiosophique, qu'une lecture religieuse. D'abord, il faut savoir que le terme « religion » n'existe pas dans la Bible. On peut même se demander si l'identité d'Israël est une identité religieuse ou si ce n'est pas d'abord une identité collective. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham, selon le texte de la Genèse, chapitre 12, il demande à ce personnage de quitter son pays, sa ville natale, la maison de son père, pour aller vers un pays où il deviendra le germe d'une grande nation, Goï-Gadol. Ce qui apparaît dans l'identité en germe du peuple d'Israël, c'est justement une dimension nationale, et cette nation, ce peuple, a besoin d'une terre pour exprimer un rapport particulier avec Dieu, avec le Créateur. L'identité d'Israël, d'abord une identité collective, et le terme de Goï, qu'on l'utilise en général pour désigner le nom juif, je le rappelle ou je le dis, signifie en hébreu peuple, et le peuple juif est Goï, aussi bien qu'un Goï, c'est-à-dire une nation. Et nous utilisons des vocabulaires qui sont usés et qui ont perdu leur sens, et surtout aujourd'hui, dans un contexte où les mots sont tellement usés, où ils ont pris l'épaisseur de l'histoire, et peut-être il faut dépoussiérer les termes. Le mot religion n'apparaît jamais dans la Bible, et il y a d'autres termes, mais qui ne sont pas ce qu'on pourrait appeler la religion. Je me demande même si, lorsqu'on parle du judaïsme, ce n'est pas parce qu'il y a eu le christianisme. On pense souvent qu'il y a d'abord le judaïsme, et ensuite il y a le christianisme. Moi, je pense le contraire. Je pense qu'il y a eu le christianisme, et c'est parce qu'il y avait la religion chrétienne qu'il y a eu le judaïsme, puisque tous les termes en isme qui font en hébreu out à la fin comme niahadout sont des termes tardifs qui correspondent au langage gréco-romain qui utilisait les concepts. L'hébreu ne connaît pas les concepts. Quand je parle de l'hébreu, je parle de cet homme de la Bible, de cette femme de la Bible, qui a une certaine manière de parler du monde, qui a une certaine manière de parler de Dieu, qui a une certaine manière de parler de lui-même, et dans tout le langage de la Bible, nous ne trouvons pas des termes conceptuels. L'hébreu n'est pas un homme du concept, c'est le grec. L'hébreu est un homme concret, et ceux qui ont l'habitude de travailler les textes en hébreu, je ne parle pas seulement de l'houlpan, de l'hébreu moderne, je parle de l'hébreu biblique. J'entends parler. On n'entend plus Philippe. On ne vous entend plus. C'est exact, c'est exact, parce qu'on a coupé tous les micros, il faut à chaque fois que je remette le micro. Voilà, merci, vous pouvez recouper les... Excusez-moi, excusez-moi. Oui, oui, voilà, je vous en prie. Donc, je dis l'hébreu, lorsqu'on fait de l'hébreu, eh bien, on se rend compte que l'être hébraïque, ce personnage de la Bible, eh bien, utilise toujours un vocabulaire extrêmement concret. On part du concret, et ensuite on monte vers des idées, mais jamais vers des concepts. un peu comme l'échelle de Jacob, qui commence par en bas et qui se termine par en haut, et pas le contraire. C'est pour ça que je dis que le judaïsme, en tant que religion juive, est né parce que le christianisme est né. Ce n'est pas le judaïsme avant le christianisme, c'est le christianisme avant le judaïsme. Ça ne veut pas dire qu'avant le christianisme, il n'y ait pas eu une histoire. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir. J'ai choisi la période du deuxième temple. Alors, avant de parler de la loi, je vais parler un peu du contexte historique. Oui, il y a d'abord un premier temple, et il y a ensuite un deuxième temple. Alors, maintenant, j'entends. Oui, j'entends des voix. Il faut couper votre micro, chère madame. Vous avez en bas à gauche deux logos. Le premier logo, c'est le micro, et le deuxième logo, c'est la caméra. Donc, quand vous appuyez dessus, vous avez un slash, et le micro est coupé. C'est bon, je lui ai coupé le micro. Voilà. Donc, deuxième temple, parce qu'il y a un premier temple. Et même avant le premier temple, nous pouvons penser qu'il y avait un pré-temple. Il s'agit du temple portatif qui est mentionné dans le livre de l'Exode. Une fois que les enfants d'Israël ont reçu le décalogue des dix paroles, il fallait un lieu pour accueillir ces tables de la loi, qu'on appelle simplement les paroles, les varimes, et le livre de l'Alliance que Moïse descendait du Mont-Sinai. Et pour cela, les Hébreux, nous lisons cela à partir du chapitre 25 dans l'Exode, les Hébreux, l'ensemble du peuple d'Israël, les hommes et les femmes, ont participé à la construction d'un temple portatif qu'on appelle parfois le Migdash et parfois le Mishkan. Le Migdash, ça veut dire le lieu de sanctification, ça veut dire le lieu de l'élévation, et le Mishkan, ça veut dire le lieu de la résidence, c'est-à-dire la résidence de Dieu, qui a donné le mot Shekhina, la présence de Dieu. Le Migdash, c'est l'élévation de l'homme vers Dieu, et le Mishkan, c'est la descente de Dieu vers l'homme. Donc le Migdash et le Mishkan portatif étaient comme le lieu de rencontre entre le ciel et la terre, comme je le disais tout à l'heure dans l'échelle de Jacob où l'échelle relie le monde d'en bas au monde d'en haut. Ce sanctuaire, selon la Bible, c'est-à-dire selon la Torah, le livre des juges et le livre des rois, eh bien, a d'abord été installé comme un temple donc d'abord montable-démontable, un temple itinérant qui a notamment été installé dans la ville de Shiloh où nous lisons en particulier le début de l'histoire de Hannah, de Hannah, la maman de Samuel. Et donc, les Hébreux, pendant un certain temps, ont eu un sanctuaire extrêmement simple, une palissade à ciel ouvert et une tente qui contenait deux salles séparées par un double rideau et à l'intérieur de la deuxième salle qu'on appelait le Saint des Saints, il y avait l'Arche d'Alliance qui contenait les dix paroles, les deuxièmes tables de la loi puisque les premières avaient été brisées à cause du Vaudor et le rouleau de la Torah qui appelait aussi le livre de l'Alliance. Voilà quel était le premier temple des Hébreux, des enfants d'Israël. Une demeure très humble pour un Dieu tout-puissant qui se révèle dans l'humilité. Comme disent les rabbins, là où tu trouves la grandeur du Saint béni soit-il, là tu trouves son humilité. Et Dieu n'avait pas demandé de lui construire un bâtiment de cent mètres de haut, je ne sais combien, avec plusieurs salles, il a demandé une petite demeure fragile pour appeler que Dieu se trouve dans l'humilité, dans le cœur de celui et celle qui est humble et qui appelle le Seigneur, l'Éternel, d'un cœur sincère. « Carov Adonai l'échol kore'av l'échol achéri kre'u béhémet » comme on lit dans les psaumes, Dieu est proche de ceux qu'il invoque, de ceux qu'il invoque avec sincérité. De quand date le premier temple lorsqu'on est passé de cette structure mobile et démontable à un temple en dur ? Eh bien, c'est avec Salomon. Le premier temple est le temple de Salomon, Shlomo, ben David, fils de David. David avait fait de Yerushalayim, de Jérusalem, la capitale et Salomon et Salomon a construit le premier temple. Selon le texte de la Bible qui nous décrit cette construction, elle était tout à fait extraordinaire avec des pierres, avec du bois de Liban et Salomon lui-même avait fait appel, parce qu'il n'avait peut-être pas les dons d'architectes suffisants, a fait appel à Hiram qui venait du Liban, de Phénicie. Et donc, ça a été une œuvre en quelque sorte d'un enfant d'Israël et d'un enfant des nations qui ont construit cette maison pour Dieu, Beth Adonai, qui va aussi s'appeler Beth Amikdash, la maison du Seigneur ou la maison de sanctification. Et dans la prière de Salomon, il est fait mention que tout homme, tout étranger qui voudra venir dans la maison du Seigneur, eh bien, pourra venir. Et plus tard, le prophète Isaïe dira, ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. C'était cela l'intention de ce premier temple. Quel était le culte des Hébreux ? Les Hébreux vivaient le culte à travers les sacrifices. Les sacrifices, c'était une donnée du monde antique. Il n'y a pas une civilisation dans l'Antiquité, surtout le Proche-Orient que nous connaissons bien maintenant, depuis Sumer et la Babylonie, l'Égypte, Canaan, la Phénicie, l'Arabie. Il n'y avait pas, et aussi en Grèce, eh bien, il y avait toujours un culte sacrificiel. Et le peuple d'Israël, les Hébreux, n'ont pas changé ce mode opératoire de la relation avec Dieu. Si nous lisons les premiers chapitres de la Genèse, comme par exemple le chapitre 4, nous voyons que les premiers hommes, ça veut dire ceux qui ont été engendrés, considérant qu'Adam et Ève n'étaient pas encore vraiment des hommes, c'étaient des créatures de Dieu un peu spéciales, mais ceux qui ont été engendrés, à savoir Caniabelle, eh bien, ont offert au bout des jours, dit le texte, ils ont apporté des offrandes devant l'Éternel. On voit que ce geste de se déposséder, de donner à la divinité, à Dieu, quelque chose qui correspond au produit de son travail, de son labeur, eh bien, est un geste de l'origine. Et sans doute, toutes les civilisations, dès l'instant où elles ont eu la conscience religieuse, eh bien, ont offert des sacrifices, ça peut être aussi des offrandes, mais aussi des sacrifices à la divinité. La différence entre le culte d'Israël et le culte des nations, c'est que le culte, les sacrifices, étaient offerts à Adonai, c'est-à-dire le Seigneur qui avait révélé son nom à Moïse et non pas à telle ou telle divinité. On offrait un sacrifice pour le Dieu de la pluie, on offrait un sacrifice pour le Dieu du tonnerre, on offrait un sacrifice pour le Dieu de la guérison, et voilà que les Hébreux ont apporté l'idée de monothéisme. Quand je dis les Hébreux, je devrais préciser les prophètes. Les prophètes d'Israël, ces hommes, il y avait aussi des femmes inspirées, mais essentiellement des hommes, eh bien, ont apporté l'idée du monothéisme, c'est-à-dire on offre l'Adonai seulement pour le Seigneur et non pas pour le Dieu de telle ou telle force puisque Adonai, qui s'appelle aussi Elohim, qui est un pluriel, qui veut dire les puissances, eh bien, toutes les puissances sont ramenées à lui. C'est la révolution monothéiste qui va marquer le clivage entre Israël et les peuples environnants et on pourrait dire de l'humanité, même l'humanité qu'on ne connaissait pas encore, si on parle des Amérindiens ou de l'Asie ou de la Chine et bien sûr que les Hébreux ne connaissaient pas toutes ces régions. C'était le premier temple et le culte des Hébreux était le culte offert à travers les sacrifices, il n'y avait pas vraiment à proprement parlé de prières, mais les premières prières ont été exprimées par les psaumes qu'on attribue pour la majorité à David, les psaumes de David, Tehillah les David, Bismarck les David comme on lit dans le psautier, mais aussi d'autres personnages qui sont peut-être moins connus, on dit par exemple Salomon, Asaf ou les Bnekorach qui étaient en fait des Lévites qui composaient puisque la tribu de Lévis était aussi une tribu de chantres et de musiciens et certains étaient inspirés pour écrire et composer des chants pour l'éternel. Donc il y avait d'abord un culte sacrificiel et il y avait les chants qui accompagnaient autour de cette tribu particulière qui était mise au service du temple qui était la tribu de Lévis et ceux qui descendaient de Aaron le frère de Moïse Moïse, Aaron et Myriam frères et sœurs étaient tous et appartenaient à la tribu de Lévis Lévis étant le troisième fils de Jacob et cette tribu de Lévis a été consacrée au temple c'est-à-dire que toutes les tribus d'Israël ont reçu en héritage une part du pays d'Israël mais la tribu de Lévis n'a pas reçu de part comme répètent à plusieurs reprises la Torah qui est Adonai ou Nahalato c'est Hachem c'est l'éternel qui est l'héritage de la tribu de Lévis alors que les autres tribus d'Israël vont recevoir un héritage une part du pays d'Israël de Canaan donc cette tribu est consacrée au temple et les descendants de Aaron vont porter le titre de Kohen Kohen c'est un titre ce n'est pas un nom ce n'est pas le nom d'une tribu nous voyons par exemple que le beau-père de Moïse aussi est appelé Kohen Midian le prêtre de Madian nous voyons que le beau-père de Joseph est Kohen On il est le prêtre de On et même on parle aussi de Kohen quand on parle de Maltit-Sédek dans l'histoire d'Abraham on voit que le titre de Kohen est antérieur à la fonction de prêtre de Aaron et les descendants de Aaron vont avoir ce titre de Kohen aujourd'hui quand vous rencontrez un monsieur madame Kohen et bien si on remonte la généalogie on arrivera à Aaron le fils de Amram le frère de Moïse de Moshé et de Myriam ce temple qui a été construit par Salomon va connaître sa destruction en moins 586 il faut retenir deux dates d'abord si on veut faire simple donc on va situer la mort de Salomon vers moins 930 et à la mort de Salomon il y a un schisme il y a le royaume du nord qui va s'appeler aussi le royaume d'Israël ou le royaume d'Ephraim ou le royaume de Samarie tout ça c'est la même chose et qui comporte dix tribus au nord et au sud nous allons avoir le royaume de Judas Judas ou le royaume du sud et en fait il englobe deux tribus la tribu de Judas et de Benjamin et également les Lévites il y a un schisme c'est tout un sujet je ne m'ai pas abordé ici le schisme entre le royaume du nord et le sud entre Ephraim qui représente Joseph et Judas qui est le quatrième fils de de Léa de Jacob et de Léa comme Joseph était le premier fils de Rachel et Jacob et on verra déjà dans la Bible qu'il y a comme une sorte de conflit entre Joseph et Judas la rencontre entre Joseph et Judas ce royaume du nord va être détruit par les Assyriens Ashour Assyrien en moins 722 en moins 722 il va être détruit et on va parler à partir de ce moment là des dix tribus perdues pourquoi perdues parce que elles vont être assimilées ou bien elles vont s'assimiler à la fois il y avait une volonté assimilationniste de la part des Assyriens Teglar Falassar III et aussi de la part des israélites il faut parler ici des israélites du royaume d'Israël qui n'étaient pas prêts à résister à l'assimilation et ils ont disparu ils n'ont pas vraiment disparu aujourd'hui il y a des recherches notamment à travers des professeurs ou des rabbins israéliens qui ont trouvé des traces des tribus perdues en Afrique en Inde jusqu'en Chine et on retrouve notamment par la manière de consommer certains aliments qui ne mangent pas par exemple des porcs ou des équivalents du porc des sangliers qui allument des bougies le vendredi ou simplement qui se réclament aussi des descendants lointains des tribus perdues d'Israël et certains redécouvrant leurs origines demandent à faire la aliyah c'est-à-dire à s'installer en Israël et trop connus comme juifs mais globalement ces dix tribus ont disparu dans l'histoire parce qu'elles n'ont pas résisté ces tribus à l'assimilation elles sont devenues d'abord des Assyriens et puis ensuite lorsqu'ensuite les babyloniens sont venus ils faisaient partie des babyloniens dans le territoire vidé des Israélites s'est trouvée une nouvelle ethnie qu'on appelle Samaritain alors on connaît les Samaritains ne serait-ce que par la parabole du bon Samaritain les Chomronim ça veut dire ceux qui habitent Samarie les Samaritains en effet la capitale du royaume du nord était Samarie Chomron comme aujourd'hui on parle dans l'actualité on parle de Judée et de Samarie et les Samaritains alors il y a deux thèses soit les Samaritains étaient les rescapés des Israélites qui sont restés sur place ou bien une population extérieure qui avait été apportée par les Assyriens et qui se sont convertis à la divinité locale et qui sont devenus en quelque sorte des Juifs les Samaritains peuvent être considérés d'une certaine manière comme des Israélites dans la mesure où ils ont reconnu le Dieu d'Israël Adonai et ils ont un Sefer Torah les Samaritains qui est pratiquement le même que le Sefer Torah qu'on lit dans les synagogues avec des petites variantes pour les spécialistes c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a en plus du texte traditionnel qu'on appelle le texte masorétique il y a aussi le texte la Torah des Samaritains il y a aussi la traduction du troisième siècle avant l'ère chrétienne qu'on appelle la Septante première date moins 722 deuxième date c'est celle-là qu'on va retenir moins 586 moins 586 c'est le royaume de Juda et Jérusalem qui vont être détruits détruits par les babyloniens Nabucodonosor pour des raisons politiques parce que les judéens ont fait des alliances avec les égyptiens et que les égyptiens et les babyloniens étaient en guerre et voilà que Nabucodonosor a amené ses troupes et a détruit le 9 du mois de Hav juillet-août fin juillet-début-août et bien a détruit le premier temple les judéens alors du royaume du nord on parle les israélites royaume du sud on parle des judéens je préfère parler des judéens que des juifs parce que lorsque on dit juifs on pense ceux appartenant à la religion juive alors justement il faut faire très attention au langage ce sont des yéhoudaïm et pas des yéhoudim yéhoudaïm ça veut dire des habitants de judé yéhoudaïm et plus tard on dira des yéhoudim qui sont de la religion de yéhouda mais avant de dire que c'était des juifs ça veut dire de religion juive c'était des exilés du pays de judé et ils s'appelaient les judéens déjà vous voyez on ne peut pas dire que sur la croix de jésus il est mentionné roi des juifs mais roi des judéens ce qui n'est pas tout à fait pareil le roi des judéens ça veut dire le roi du peuple de judas puisque le royaume d'Israël a disparu qu'est-ce qui s'est passé pendant la période de l'exil à babylone et bien les judéens contrairement aux israélites n'ont pas voulu s'assimiler ils ont résisté les judéens ont été des résistants de la mémoire ils ont été des résistants de leur identité ces judéens qui pendant toute la période des prophètes les grands prophètes ou les plus petits prophètes comme Isaïe Jérémie et d'autres n'avaient pas entendu la voix de Dieu à travers les prophètes ont ressenti la nostalgie du pays de judé ont ressenti la nostalgie de Jérusalem comme on le lit par exemple dans le psaume 137 sur les rives de babylone on the river of babylone etc et on se souvenait de Jérusalem si je t'oublie Jérusalem que ma main droite oublie c'est dans l'exil c'est dans cette situation de traumatisme extrême la maison de Dieu a été détruite que la nostalgie du retour est apparue c'est en judé c'est pardon c'est en babylonie que les judéens ont inventé la synagogue la synagogue a permis de sauver les judéens mais aussi les textes des judéens qui étaient en fait le texte des hébreux mais les hébreux en partant en exil en quelque sorte changés de nom c'est pas un clic droit ici mais les hébreux sont devenus les yéhoudaïm les judéens on ne parlait plus des hébreux les hébreux ce sont ceux qui ont vécu sur la terre d'Israël anciennement le pays de Canaan et en exil ils sont devenus les yéhoudaïm et quand 50 ans plus tard Cyrus Corrèche a autorisé les judéens qui voulaient retourner en judé construire le deuxième temple et bien qu'ils pouvaient retourner et bien à ce moment-là on est retourné en judé ce n'était plus Israël ce n'était pas le pays de Canaan c'était le pays de judé et la capitale de nouveau était Jérusalem Yerushalayim tous les juifs ne sont pas revenus sans doute la majorité la majorité est restée en Babylonie d'après nos sources et ceux qui avaient gardé la nostalgie ou ceux qui n'étaient pas vraiment installés en Babylonie et bien sont retournés avec les derniers prophètes Agé Zacharie Malachie et ensuite avec différentes Aliyah ça veut dire des montées en montant en Israël et notamment avec Ezra et Néhemi Ezra et Néhemiah qui nous ont laissé un livre qui se trouve à la fin de la Bible hébraïque le livre de Néhemi le livre de Ezra avant l'Ivraïamim le livre de conclusion le livre des chroniques alors je vais parler maintenant de cette période c'est-à-dire que à partir du cinquième siècle avant l'ère chrétienne on va dire jusqu'à Jésus qu'est-ce qui se passe quelle est la situation en Judée alors je vais parler de la Judée tout en sachant que la vie juive elle continue ailleurs elle continue à Babylone et on va voir aussi elle va continuer en Égypte lorsque Alexandre le Grand va faire la conquête non seulement de la Judée mais de tout le monde qui était connu à l'époque et bien il y a un deuxième temple ce deuxième temple qui va être construit par ceux qui reviennent de de Babylone la Babylonie entre temps est devenue la Perse et Cyrus Koresh est appelé le Messie de Dieu c'est vraiment la seule fois où est désigné nominativement un Messie par Isaïe au chapitre 45 Ainsi parle Adonai ainsi parle le Seigneur à Koresh son oin son Messie son Christos si on devait traduire en grec ce Koresh il n'a sans doute jamais entendu parler de Dieu peut-être il a rencontré quelques Judéens qui lui ont parlé il n'était pas monothéiste il n'a jamais rendu un culte à Adonai et le prophète l'appelle Messie son oin le oin de Adonai de Hachem du Tétragramme parce qu'il avait permis le retour des exilés et avait permis la construction du deuxième temple le deuxième temple sans S bien sûr le deuxième temple alors ce deuxième temple n'a pas la magnificence du premier mais on peut recommencer le culte le culte sacrificiel mais sous l'impulsion de Ezra et ça c'est très important de comprendre ce qui va se passer c'est que sous l'impulsion de Ezra la synagogue qu'on appelle le Beth Akneset la maison de rassemblement va devenir le second lieu de culte des Judéens Ezra a eu cette idée c'est pourquoi on le compare des fois à Moïse on dit que Ezra c'est un nouveau Moïse parce que Ezra a dit on ne peut pas se contenter uniquement d'un culte du temple pourquoi parce que d'abord l'obligation d'aller dans le temple c'est trois fois par an pour toutes les tribus d'Israël pour tous les judéens à savoir les trois fêtes de pèlerinage en dehors de ces trois devoirs d'aller fêtes de Pessah de Shavuot des Soukots n'a pas besoin d'aller au temple il n'y a pas de prière s'il y a des prières elles sont faites par délégation par les Lévites et par le Kohen en quelque sorte le culte est rendu par des représentants du peuple qui sont à Jérusalem c'est vrai qu'il y avait des représentants de chaque tribu qui allaient au temple c'est pourquoi le temple présentait aussi un système ou on pourrait dire hôtelier un complexe hôtelier où à tour de rôle des familles venaient des douze tribus et par délégation elles représentaient le peuple d'Israël Ezra à considérer que ça ne suffisait pas Ezras ou Ezra parce que les prophètes eux-mêmes n'avaient pas réussi à ramener le peuple d'Israël vers Dieu quand on dit le peuple juif a été le peuple du monothéisme historiquement il faut mettre un bémol ce sont les prophètes qui étaient les hommes du monothéisme et qui ont essayé par leurs moyens ça pouvait être par la parole ça pouvait être par des mimes ça pouvait être par des miracles toute forme d'expression vis-à-vis du peuple mais ils n'ont pas réussi à ramener ce peuple au monothéisme tout au plus ils ont pu ramener une forme de syncrétisme qui était un idolatro judaïsme je ne sais pas comment dire bien que le terme soit anachronique hébraïsme idéalo-hébraïsme c'est-à-dire un syncrétisme entre le monothéisme et les paganismes comme nous trouvons d'ailleurs des sources que par exemple il y avait le nom d'Adonai on a trouvé des tablettes il y avait le nom d'Adonai à côté il y avait sa femme la femme de Adonai qui était Achéra on a trouvé des tablettes c'est-à-dire que pendant longtemps on a considéré qu'en effet d'accord il y a Adonai mais c'est le masculin et il n'y a pas un dieu sans femme et une déesse et donc la déesse c'était Achéra il a fallu du temps pour arriver à une conception d'un dieu qui était à la fois en quelque sorte masculin et féminin ou qui était à la source du masculin et du féminin comme nous voyons dans le premier chapitre de la Genèse que l'homme a été créé à l'image de dieu masculin et féminin il est créé ce qui veut dire qu'il y avait dans la divinité le masculin et le féminin quand on dit que le peuple d'Israël a été monothéiste la révolution monothéiste c'est la révolution des prophètes d'Israël qui était d'un monothéisme total et absolu et sans concession et ce monothéisme des prophètes ce n'est pas seulement la reconnaissance d'un seul dieu c'est que ce dieu est exigeant sur le plan moral et que la morale est plus importante que la religion même si ce terme n'existe pas le mot moral en hébreu chez les hébreux on peut trouver on trouve le mot moussar moussar ça veut dire éduquer corriger comme un père dit Moïse au début du Deutéronome comme un père a corrigé ses enfants ainsi je vous ai corrigé ne pensez pas que la traversée du désert a été une sinécure vous avez eu faim vous avez été fatigué c'était très bien ça vous forge le caractère les enfants qui disent sans arrêt je vais retourner en Égypte je me souviens j'ai la nostalgie des concombres et des pastèques alors c'est des enfants gâtés et Dieu voulait un peuple solide qui soit capable de maîtriser ses désirs ses pulsions et non pas de dire ah dès qu'il y a un petit problème on retourne en Égypte pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte etc. les prophètes ont été les monothéistes monothéistes de Dieu qui exigeaient une morale absolue la justice le droit l'amour du prochain et c'est très clair que si jamais les principes moraux n'étaient pas appliqués la religion perdait tout son sens et comme la religion entre guillemets c'était le culte du temple le culte du temple n'avait aucun sens le culte du temple n'a de sens que dans une société qui vit sur les principes de justice de droit et d'amour du prochain sinon on ferme la boutique et tous les prophètes en ont dit chacun dans son langage Ezra s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas d'un culte du temple pour ramener les cœurs vers Dieu il fallait un culte de proximité et ce culte de proximité a été offert par la synagogue de Beth Aknesset on a découvert en Israël aujourd'hui par l'archéologie des centaines de synagogues des petites et des grandes synagogues et nous voyons que ce soit en Galilée en Judée autour de Jérusalem même pas loin du temple bien sûr aussi des synagogues en dehors en Babylonie en Syrie et dans d'autres lieux on a découvert des synagogues mais c'est à dire qu'il fallait un lieu de proximité dans le temple il fallait aller trois fois par an Ezra a dit on ira à la synagogue trois fois par semaine pour écouter la Torah le lundi le jeudi jour de marché et le Shabbat et les fêtes jour de repos ainsi donc la communauté les judéens pourront être instruits en écoutant la Torah en écoutant la traduction de la Torah en écoutant les commentaires de la Torah cette Torah d'où elle vient on ne va pas rentrer ici qui a écrit la Bible de quelle manière elle a été écrite disons qu'à l'époque du retour au 5ème siècle avant l'ère chrétienne pratiquement tous les livres qui vont être canonisés dans ce que l'Église va appeler l'Ancien Testament et que dans la tradition juive on appelle le Tanakh Torah Nevim Ketuvim on peut dire qu'au 5ème siècle pratiquement tous les livres tous les rouleaux sont là il manque peut-être quelques rouleaux qui vont être plus tardifs comme l'Ecclésiaste on pense que le dernier c'est Daniel Daniel qui a été rédigé à l'époque de la guerre contre les Grecs mais la Torah nous avons la Torah nous avons les prophètes les prophètes qui ont parlé et les disciples ont mis par écrit les enseignements des prophètes ou bien quand on est un peu plus spécialiste on dit par exemple Isaïe il y a le premier Isaïe qui était de l'époque du Temple et puis le deuxième ou troisième Isaïe qui sont en fait des écoles d'Isaïe qui ont écrit plus tardivement au moment du retour de l'exil et ça c'est important de comprendre qu'il y a au cœur de cette mémoire d'Israël ce que je vais appeler la Torah dans son sens le plus large la Torah au sens strict c'est les cinq livres de Moïse on veut dire l'enseignement l'instruction le mot Torah ne veut pas dire loi ça veut dire instruction enseignement et au sens large c'est ce qu'on va appeler l'Ancien Testament la Bible le Tanakh qu'est-ce qu'on fait dans les synagogues on lit on traduit parce qu'on ne comprend plus l'hébreu on parle araméen c'est une constante lorsque les juifs vont en exil ils parlent la langue de l'exil ils oublient leur hébreu et en traduisant on commente et il faut bien comprendre cela c'est que la Torah n'est pas un livre dogmatique c'est-à-dire il n'y a rien à croire dans la Torah il y a des faits qui sont des récits des histoires qui constituent la mémoire de ce peuple qui est né après le texte en sortant d'Egypte qui est une fabrication c'est un terme que Moïse lui-même utilise à la fin du Deutéronome Dieu t'a fait et il t'a renforcé c'est une mémoire avec tout un récit et essentiellement la Torah est narrative il n'y a pas d'affirmation spécifique sur l'être divin on ne sait de Dieu que ce que Dieu révèle de lui-même on voit au commencement qu'il est un créateur donc on va dire Dieu c'est le créateur on voit qu'il y a un seul Dieu pour créer donc il y a un seul Dieu il y a un monothéisme il n'y a pas d'information théologique il y a des visions par exemple chez les prophètes des anges mais qu'est-ce que c'est que ces gens qu'est-ce que ça représente qu'est-ce que c'est un séraphin qu'est-ce que c'est qu'un offan qu'est-ce que c'est qu'une chaya etc ils voient ils disent mais c'est surtout une histoire et cette Torah elle est enseignée elle est commentée et chacun peut interpréter la Torah à sa manière il n'y a pas une dogmatique qui a été transmise on lit le texte et on l'interprète et petit à petit nous allons voir qu'il y a des écoles qui commencent à se mettre en place lentement pour interpréter telle ou telle manière on peut lire le texte au sens premier tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère à partir de quand on a commencé à dire il ne faut pas mélanger le lait et la viande le texte ne le dit pas mais petit à petit il y a des écoles qui se mettent en place et qui disent non il faut élargir c'est pas seulement le chevreau dans le lait de sa mère c'est toute viande dans le lait et alors certains vont discuter oui mais alors dans ces cas-là la volaille qui n'a pas de lait on pourrait manger la volaille avec le lait seulement des mammifères des animaux terrestres seraient interdits avec le lait et il y en a qui mangent la volaille avec le lait d'autres qui ne mangent pas la volaille avec le lait mais tout le monde est d'accord qu'on peut manger le poisson avec le lait et d'autres disent non mais on peut manger le lait la viande la Torah a dit seulement tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère donc simplement le chevreau dans le lait de sa mère je ne fais pas cuire mais si je veux faire cuire un veau dans le lait de la vache la Torah ne l'a pas dit ça je peux simplement il faut que je me tienne compte uniquement du sens littéral et ainsi les écoles vont se mettre en place et il n'y a pas d'opposition dogmatique on ne dit pas tu te trompes on dit bon toi tu fais comme ça et moi je fais comme ça et toi tu fais comme ça moi je fais comme ça qu'est-ce qui va se passer au troisième siècle toujours dans cette période avant la chrétienne c'est Alexandre le Grand Alexandre le Grand arrive il fait la conquête bien sûr il va faire la conquête de la Judée sans problème il n'y a aucune résistance à cette époque-là c'est la Samarie qui est plus importante que la Judée la Judée est très très faible on le voit par l'archéologie qu'il y a un grand développement de la Samarie les maisons les routes etc la Judée c'est tout petit petit c'est très très faible et il y a avec l'arrivée d'Alexandre la culture grecque l'hélénisme que se passe-t-il dans ce monde qui tourne autour de la Torah de l'interprétation de la Torah de vivre la Torah c'est-à-dire les commandements tels qu'ils sont mentionnés dans les enseignements de Moïse comment la culture grecque va influencer ou non influencer et bien nous allons voir qu'au troisième siècle il y a ce qu'on appelle les mitiavnimes les mitiavnimes ce sont les hélénisants ce sont des juifs des judéens qui considèrent que finalement cette culture grecque est une culture universelle qui nous demande de vivre selon le mode de vie de la Grèce et que ce n'est pas une mauvaise chose déjà au troisième siècle on se pose la question est-ce qu'il faut continuer de manger cachère est-ce qu'il faut continuer de pratiquer la circoncision est-ce qu'il faut continuer de respecter le Shabbat si je mange cachère je ne peux pas manger avec mes voisins grecs si je suis circoncis et que je fais les Jeux Olympiques comme on court nu alors on va voir ma nudité dans le Talmud on parle de celui qui est Moshéh Orlato celui qui essaye de remettre sur le prépuce la peau qui a été retournée si on a posé ces questions c'est que ça se passait les mitiavnimes revendiquent une identité judéo-grecque comme il y avait des siro-grecs ils revendiquaient leur identité juive mais ils disaient il faut s'assimiler on n'a pas besoin par des actes religieux de nous distinguer des autres finalement c'est une bonne chose d'être tous unifiés dans une même culture dans une même langue on gardera la Torah comme un livre de mémoire mais avançons nous sommes déjà au troisième siècle avant l'art chrétien soyons modernes et d'autres vont commencer à résister les gens du peuple ce qu'on appelle Amaharetz qui eux n'ont pas de contact avec cette culture avec cette aristocratie avec cette économie de l'échange et bien restent beaucoup plus proches de ceux qu'on appelle pas encore les rabbins puisqu'ils portent des noms simplement on a parlé de Shemaya Aftalion on a parlé de Hilel on a parlé de Chamay tout cela c'est avant avant Jésus-Christ et ce sont des maîtres qui n'ont aucun métier de maître ce n'est pas une fonction salariée ce sont des gens qui sont des artisans qui sont des bergers qui ont toutes sortes d'activités pour vivre et qui consacrent leur temps libre à l'étude et à l'enseignement parce que ils considèrent que l'étude de la parole de Dieu considérée comme telle et bien c'est l'occupation la plus précieuse qui soit pour un enfant d'Israël pour un judéen et donc nous allons avoir un clivage entre les mitiavenim entre les hélénisants et la masse du peuple les choses pourraient se passer ainsi mais quand Judas Macchabée pardon quand Alexandre meurt et que son empire est partagé entre tous ses généraux il y a un général qui s'appelle Céleusus et Céleusus va avoir des enfants qui vont s'appeler entre autres Antiochus Antiochus 1 2 3 4 celui qui nous intéresse c'est Antiochus 4 Antiochus 4 pour situer vers 165 pour avoir un repère et bien non seulement est partisan d'une assimilation de tous les peuples conquis à l'hélénisme mais il veut imposer par la force le culte grec il rentre c'est la fête de Chanukah c'est le dernier jour de Chanukah aujourd'hui il impose par la force en entrant dans le temple de Jérusalem une statue de Zeus à son effigie il disait qu'il était le fils de Zeus et il impose par la force le culte grec comment a-t-il pu faire cela parce que les prêtres de l'époque de Antiochus 4 sont déjà achetés à la cause grecque c'est-à-dire qu'Antiochus choisit ceux qui seront les prêtres et par exemple le premier s'appelait Josué ou Jésus et il se fait appeler Jason celui qui vient après s'appelait Ménacé il a changé son nom en Ménélas on a hélénisé les noms nous allons voir ici la première corruption parce qu'on en parle aussi dans les évangiles la corruption du système religieux on achète sa charge il y a des conflits de pouvoir alors que à l'origine Aaron avait été choisi par Dieu sur la tradition parce qu'il aimait la paix il poursuivait la paix et le désintéressement et voilà maintenant que les prêtres sont des fonctionnaires non pas du temple mais des fonctionnaires des grecs des siro-grecs des sélocides c'est de cette période qu'il y a une partie des prêtres des Kohens qui ne sont pas d'accord avec les prêtres qu'ils considèrent comme corrompus et qui vont partir dans le désert si on n'avait pas fait les découvertes en 1947 et ensuite en 1965 de ce qu'on appelle les migilotes midbar-yéhouda les rouleaux du désert de Judée on n'en serait pas autant mais grâce au ciel on a découvert des manuscrits ce sont les manuscrits qu'on appelle les esséniens les esséniens étaient aujourd'hui la thèse défendue par les historiens c'est que les esséniens étaient des prêtres dissidents de ces prêtres qui avaient opté pour l'hélénisme et qui eux voulaient rester fidèles à l'enseignement qu'ils avaient reçu ils avaient non seulement les rouleaux traditionnels la Torah les prophètes etc mais ils avaient des rouleaux supplémentaires que nous connaissons aujourd'hui c'était ils considéraient qu'ils avaient l'authentique Torah la Torah véritable celle qui remonte à Enosh Enosh dans la Bible dans les premiers chapitres c'est celui qui a été enlevé vivant par Dieu on ne dit pas qu'il est mort on dit et il n'était plus et ils disent que c'est cette Torah qui est la Torah de Enosh que Enosh est devenu l'ange métatron métatrone le grand ange de de Dieu et qui a transmis par la lignée de Aaron la Torah authentique il y a la Torah extérieure c'est cette Torah ici des synagogues et aussi une Torah intérieure et également une liturgie mystique cette liturgie mystique qui permet de recevoir ce qu'en christianisme on appelle l'esprit saint ou le saint-esprit on l'appelle en hébreu rouach et ils disent que par cette liturgie par cette étude par cette méditation et aussi par le respect très strict des règles de pureté et d'impureté et par les immersions dans les bassins rituels le migvé ou le jourdain et bien on s'approche de Dieu on peut recevoir l'esprit saint et les esséniens nous en savons beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a quelques décennies par les travaux qui ont été réalisés et c'est très très important de comprendre que chez les esséniens il y avait déjà un siècle avant Jésus une très très grande ferveur messianique on était persuadé avec l'arrivée des romains en moins 163 Pompée que ça y est c'était la fin des temps que le quatrième empire dont on parle dans Daniel et bien c'était c'était Rome et voilà les temps étaient arrivés maintenant de la révélation de Dieu ou de son Messie un siècle avant Jésus donc il y a toute une liturgie il y a toute une manière de vivre et aussi ils considéraient qu'il y avait l'opposition entre eux qui étaient les fils de la lumière et ceux qui étaient les fils des ténèbres et parmi ces fils des ténèbres il y avait ceux qu'on appelait les pharisiens les pharisiens d'où viennent ces pharisiens les pharisiens c'était alors il faut que j'avance un petit peu quand Antiochus IV impose le culte grec et bien il y a une révolte des prêtres qui eux sont restés fidèles pas les prêtres du temple puisque ceux-là ils sont déjà achetés par Antiochus IV mais une autre famille les Asmonéens qui se trouvent dans la ville de Modi'in autour du grand prêtre qui est à la retraite qui s'appelle Matatiaou Matatias Mathieu et qui est entre autres le père de Yehouda Judas et Judas qui est un prêtre un Kohen va prendre les armes pour lutter contre les grecs et contre toute attente un miracle un petit groupe d'hommes non aguerris va mettre à bas l'armée de George Zias le plus grand général d'Antiochus IV il va être battu à la à la bataille de Emmaüs je vais faire une petite parenthèse en lisant les évangiles nous voyons que Jésus apparaît au pèlerin d'Emmaüs bien sûr on peut dire voilà ça s'est passé comme ça Emmaüs mais quand même que représente Emmaüs pourquoi ça se passe à Emmaüs pourquoi ça se passe par exemple à côté de Jérusalem pourquoi ça se passe pas puisque les judéo-chrétiens qui sont encore des juifs d'ailleurs ne sont pas encore à Jérusalem pourquoi Emmaüs parce qu'Emmaüs dans la mémoire des des judéens de l'époque de Jésus mais c'est le grand miracle c'est Yéhouda Judas qui a défait la plus grande armée qui était venue avec des éléphants avec je crois qu'il y avait un rapport de 1% de 1 contre 100 et par la stratégie de Judas et bien toute cette armée a été défaite alors on s'est dit donc Emmaüs représente Emmaüs représente le lieu de la victoire une sorte d'un messie et peut-être que si Jésus apparaît dans les évangiles à Emmaüs avec la mémoire juive qu'on a oubliée et bien on se dit mais Jésus il vient parce que les pèlerins disent on croyait que Jésus serait comme comme Judas comme Judas Maccabée qui nous délivrerait des romains comme Judas Maccabée nous a délivré des grecs et donc la leçon c'est que non il faut entendre maintenant le Messie d'une autre manière ce n'est pas Jésus n'est pas un nouveau Judas Maccabée c'est un autre type de Messie mais quand même ça se passe à Emmaüs comme s'il fallait en quelque sorte reconnaître le passé et ensuite passer à autre chose ce donc Judas Maccabée enfin son surnom c'était Maccabée ça veut dire le marteau comme on a eu Charles Martel ici en France on a Judas Maccabée en Israël et il va avoir donc une opposition entre les hélénisants qui soutenaient Antiochus IV et le peuple et les les maîtres de ce peuple s'appelaient on finit par s'appeler les pharisiens d'après Flavius Joseph pharisiens parce que ils s'étaient éloignés de des asmonéens qui étaient les la famille de prêtres qui avaient remporté la victoire mais qui après la victoire avaient gardé le pouvoir royal or d'après la Torah il est interdit de cumuler le pouvoir politique et le pouvoir religieux il ne fallait pas reproduire ce qui existait dans les sociétés antiques comme en Égypte où le pharaon c'est le roi et c'est le grand prêtre où Nabucodonosor c'est le roi c'est le grand prêtre et en plus c'est des divinités c'est les fils des dieux de Dieu et la Torah a interdit le prêtre c'est le prêtre le roi c'est le roi le juge c'est le juge on ne cumule pas et voilà que les prêtres eux-mêmes qui avaient pris les armes pour la pureté du culte eux-mêmes ont fini par se corrompre les pharisiens pérouchim c'est ceux qui sont coupés extraits de de ce pouvoir alors qu'est-ce que nous avons à l'époque du deuxième temple comme différentes expressions de la religiosité si on peut utiliser ce terme nous voyons que nous avons une société plurielle il n'existe pas un judaïsme je ne parle même pas après la destruction de plus 70 je suis avant 70 donc il y a toujours le temps parce qu'en 70 c'est la destruction du deuxième temple où les deux mouvances juives qui vont survivre c'est les rabbins le rabbinisme et dans un premier temps les juifs messianiques c'est-à-dire les judéo-chrétiens qui sont des juifs pendant très longtemps ils disent ils sont juifs ils mangent cachère ils font la brit milla même si Paul a dit on pouvait arrêter mais en tant que juif ils continuent et ils disent et Jésus c'est le messie je ne suis pas sûr qu'ils disaient que Jésus était Dieu ils disaient Jésus c'était le messie c'est des juifs messianiques c'est les deux tendances qui vont échapper à la catastrophe de 70 mais avant mais avant il y a une multitude d'écoles une multitude d'interprétations il y a les esséniens alors Joseph nous dit il y a les esséniens il y a les pharisiens il parle de baptistes donc il y a les baptistes peut-être que Jean est une forme d'essénien aussi il ne mange que des sauterelles et du miel comme on faisait pour inviter Jean le baptiste dans un repas il ne mange que du miel et des sauterelles c'est-à-dire ce sont des expressions de la Torah la Torah ne changeait pas c'est la manière dont on interprétait la Torah c'est ça qui a fait la différence c'est ça qui a fait les écoles les sadducéens croyaient dans la Torah mais ils disaient la Torah il faut la prendre au sens premier il n'est jamais marqué qu'il ne faut pas manger le lait il ne faut pas mélanger le lait la viande c'est marqué tu ne feras pas que le chevreux dans lait de sa mère et bien uniquement le chevreux dans lait de sa mère et d'autres ils avaient un autre calendrier ce n'était pas le calendrier des pharisiens avec lunaire et solaire c'était plutôt un calendrier solaire essentiellement il y avait les esséniens et il y avait différentes catégories d'esséniens aussi il y avait des maîtres qui enseignaient avec un certain rigorisme une recherche de la pureté chez les pharisiens mais nous voyons que même avant Jésus ce que nous disent les textes qu'il y avait des divergences par exemple prenons Hanouka Shamaï disait on allume 8 bougies plus 7 bougies plus 6 et Hillel dit non on allume d'abord 1, 2, 3 comme nous faisons dans toutes les communautés juives aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5 et bien on disait toi tu fais comme ça moi je fais comme ça mais alors quelle est la loi comment on applique les règles et bien on applique les règles selon son interprétation si on a une interprétation cohérente elle est valable c'est exactement ce que fera Jésus plus tard Jésus interprète la Torah il n'a jamais comme a cité notre présidente Maud tout à l'heure il n'est pas venu pour abolir la Torah mais les Kayyem pour accomplir comment une oreille juive entend ce que dit Jésus accomplir je suis venu faire les mitzvot mais je fais les mitzvot à ma manière je ne veux pas que l'accomplissement des rituels remette en cause les grands principes fondamentaux de l'éthique moi je dis le jour du Shabbat si quelqu'un est malade il faut le soigner il y a quelqu'un qui est coincé ça fait des années qu'il a un lumbago il ne peut pas se lever et bien j'ai le don que Dieu m'a donné de redresser quelqu'un je fais ça le jour du Shabbat le jour du Shabbat mes disciples ont faim je n'appelle pas le fait de manger d'arracher des épis un travail interdit le travail interdit c'est de prendre la faucille et de couper là c'est un travail qui s'investit qui traduit une pensée économique mais on passe dans les champs et on mange en quoi c'est interdit la Torah elle a dit l'autique sort tu ne feras pas de moisson ça ne s'appelle pas moissonner que d'arracher alors il y avait des rabbins qui disaient oui il faut faire des barrières pour éviter qu'on prenne la faucille alors même d'arracher un seul épis c'est déjà interdit on voit donc dans les évangiles qu'il y avait des interprétations les interprétations étaient libres chacun pouvait interpréter d'une manière ou d'une autre des fois on s'invectivait les pharisiens étaient appelés par les esséniens des hypocrites je pense qu'on faisait allusion en particulier ça peut toujours exister des gens qui faisaient la religion pour être bien vus par le peuple de manière de s'habiller de se comporter etc mais qui était peut-être purement extérieur pour avoir les meilleures places au premier rang etc que Jésus a dénoncé également donc cette Torah elle a elle a toujours été une source d'interprétation pour la simple raison encore une fois qu'elle n'est pas dogmatique les sadducéens ne croyaient pas dans la résurrection des morts les pharisiens croyaient est-ce que parce que on ne croyait pas dans la résurrection des morts on était rejeté du judaïsme on peut très bien être juif aujourd'hui et ne pas croire dans la résurrection des morts dans les milieux libéraux auxquels j'appartiens qui n'est pas forcément ma pensée personnelle mais dans les mouvements libéraux on ne croit pas au Messie on croit à l'époque messianique on croit à une humanité fraternelle on ne s'attache pas à une personnalité particulière on n'est pas exclu parce que du judaïsme parce qu'on ne croit pas en Dieu ou d'une certaine manière on pourrait aussi intégrer d'une certaine manière les chrétiens comme des juifs si en admettant qu'on accepte Jésus mais on se revendique juif comme il y a des juifs messianiques ils mangent cachère ils font la prière ils font le shabbat ils disent Jésus c'est le Messie aujourd'hui nous avons des Loubavitch qui disent le Messie il ne s'appelle pas Jésus il s'appelle Menachem Mendel de Brooklyn certains vont prier sur la tombe certains disent ils ont vu le rabbi de Loubavitch qui était là ils l'ont vu et bien c'est à dire qu'il y a différentes manières d'exprimer le judaïsme je voudrais conclure en disant que ce débat qui est très ancien vous voyez que ça remonte c'est pas du tout un schisme entre le christianisme et le judaïsme c'est beaucoup plus tardif c'est quand l'église est devenue la religion de l'empire que ça engendrait la religion juive et les conflits jusqu'à Vatican II ça veut dire les catholiques bien sûr les protestants pensent aussi aux orthodoxes toutes les formes d'expression du christianisme mais ce n'est pas entre le christianisme et le judaïsme c'était avant qu'il y avait des interprétations multiples et aujourd'hui aujourd'hui depuis disons 1948 depuis qu'il y a l'état d'Israël et donc où les expressions du judaïsme peut-être pluriel et qu'il y a aussi le judaïsme de diaspora et bien il y a différentes manières de vivre la loi si vous voulez de vivre la religion il y a des personnes qui sont de stricte observance qui vont avoir des signes extérieurs est-ce qu'ils sont plus juifs que des juifs libéraux qui viennent à la synagogue le shabbat qui suivent leur office sur leur portable alors que chez les autres on va dire c'est interdit d'utiliser le portable qui ne mangent pas forcément cachère mais qui viennent à l'office et d'autres qui viennent que à Kippour et d'autres qui interprètent la Torah de telle ou telle manière etc et bien tout cela fait partie de l'ensemble du peuple d'Israël le fait de dire que Israël n'est pas une religion mais un peuple et bien permet justement toutes ces expressions parce que est-ce que déjà dans une famille il y a une seule manière de penser non il y a plusieurs manières de penser donc ce qui existait à l'époque du second temple c'était une effervescence intellectuelle sur le plan de la pratique sur le plan de l'interprétation il y avait sans doute des discussions des fois très vives dont les évangiles nous donnent les traces mais c'était des discussions mais personne ne mettait l'autre en anathème en excommunication tu interprètes comme ça moi j'interprète comme ça et sans doute c'est la meilleure manière de vivre la religion c'est-à-dire dans le respect de l'autre tant qu'il y a bien sûr une éthique de vie tant qu'il y a une volonté de paix alors un juif très pratiquant un juif libéral un juif athée un juif laïc un juif et bien idéalement il pourrait se rencontrer et dialoguer entre eux voilà je termine là-dessus et je vous laisse la parole chers amis monsieur le rabbin nous vous remercions je crois que vous avez magnifiquement illustré ce que nous disait le professeur Mireille à Daslebel c'est-à-dire c'est-à-dire que pour comprendre ce que l'on appelle tout de même une religion il faut vraiment avoir une connaissance historique nous avait fait un véritable cours d'histoire et connaissance également archéologique nous avait dit combien la découverte des manuscrits de la mer morte avait révolutionné la connaissance de la société juive de l'époque et en particulier nous avait montré comment les esthéniens avaient été déjà des dissidents et avaient peut-être préparé le terrain au christianisme donc en fait si nous comprenons bien à l'époque de Jésus il s'agit d'un d'un monothéisme mais absolument pas de monolithisme et c'est ça effectivement oui c'est du monothéisme sans monolithisme donc on ne peut pas parler de judaïsme mais on peut parler d'un judaïsme des judaïsme disait Chouraki et c'est à l'intérieur comme vous l'avez dit de cette société bouillonnante effervescente que Jésus s'est tout naturellement a tout naturellement surgi avec sa parole une parole certainement très forte et qui s'est inscrit dans l'histoire mais s'il n'y avait pas eu ce climat de grande liberté dans l'interprétation que vous avez décrit et bien effectivement la parole de Jésus n'aurait pas pu être écoutée de cette manière oui je vais répondre à quelques questions qui ont été posées parce que je vois qu'il y a des questions qui s'affichent donc je vais essayer de répondre et dans la continuité de ce que vous venez de dire Maud qu'est-ce qui a fait que l'interprétation de Jésus l'a emporté en nombre de disciples sur celle des autres juifs jusqu'à créer un schisme alors la question de Michel alors je vais répondre vous savez les disciples de Jésus n'étaient pas très nombreux le christianisme était au début une toute petite communauté c'est devenu ensuite un nombre important lorsque Constantin a fait du christianisme la religion de l'Empire romain et d'un seul coup c'était tout un tout un continent qui est devenu chrétien mais au départ les disciples de Jésus étaient très petits il n'y avait pas beaucoup de disciples mais simplement par le travail notamment de Paul à l'extérieur par les conversions à la foi en Jésus petit à petit ces communautés ont été de plus en plus importantes et donc majoritairement à l'époque de Jésus le judaïsme enfin les judéens étaient majoritaires d'abord en Babylonie ensuite Alexandrie dans l'Empire romain les premières communautés qui étaient installées dans tout le bassin méditerranéen je ne suis même pas sûr qu'on ait entendu parler Philon d'Alexandrie qui était un contemporain de Jésus ce n'est pas très loin Alexandrie il n'a jamais entendu parler de Jésus il ne cite jamais Jésus donc c'était un petit groupe qui ensuite est devenu ou a donné naissance à la religion chrétienne dans toutes ses expressions au fur et à mesure de l'histoire la loi juive est-elle finalement une loi divine ou une loi des hommes si on considère que la Torah c'est l'inspiration de Dieu qui a été transmise à Moïse nous voyons qu'il y a un code qui est révélé d'abord les dix paroles mais vous voyez que les dix paroles sont très succinctes mais ça veut dire en même temps beaucoup je suis éternel de ton Dieu tu n'auras pas d'autre Dieu que moi tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain le Shabbat etc et il y a des principes qui sont révélés ou des règles ou des lois qui sont révélées mais en effet ce sont les hommes qui interprètent les lois parce que d'abord la Torah ne peut pas tout dire et puis ensuite il y a des éléments qui sont absents la Bible parle de mettre des franges au chapitre 15 du livre des nombres c'est marqué vous mettrez des franges c'est quoi des franges est-ce que je dois porter un pancho est-ce que je mets des scooby-dou est-ce que je mets des petites clochettes qu'est-ce que c'est ces franges donc il faut bien qu'il y ait une tradition orale donc on s'est appuyé sur des traditions orales pour dire voilà c'est comme ça qu'on devait faire mais la loi juive si on veut parler de la loi juive on dit en hébreu on appelle ça la halaha le chemin c'est l'interprétation humaine des lois de Dieu c'est pour ça qu'on l'interprétait de telle ou telle manière les rabbis avaient pris pour principe de mettre des barrières autour de la Torah donc au lieu de faire entrer le Shabbat à la tombée de la nuit on fait rentrer le Shabbat au coucher du soleil mais d'après la Torah non c'est quand la nuit tombe que commence le Shabbat quand c'est pas Shabbat avant Shabbat c'est pas Shabbat alors mais simplement on préfère allumer les bougies du Shabbat avant la nuit c'est-à-dire au coucher du soleil on a mis une barrière comme je l'ai dit tout à l'heure pour les règles alimentaires la Torah dit simplement tu ne feras pas cuire le chevreau dans l'ail de sa mère les rabbins ont entendu où il y a une école qui est devenue majoritaire on ne fait pas cuire le lait et la viande je vous dis encore les Galiléens parce que ça aussi il faut savoir les Galiléens donc la région de Jésus étaient beaucoup plus souples en matière religieuse que les Judéens il ne faut pas s'étonner que Jésus s'en prenne aux Judéens aux Jérusalemites parce qu'ils avaient deux conceptions différentes les Galiléens c'était des hommes de la terre c'était comme on dirait aujourd'hui les Juifs de la synagogue ils sont des gens simples ils n'ont pas toute l'érudition qu'on avait par exemple à Jérusalem mais la loi juive la halacha c'est la loi qui est mentionnée dans la Torah et l'interprétation qui en est donnée et partir de là on peut interpréter d'une manière ou d'une autre les uns vont dire une femme ne peut pas être rabbin parce qu'il n'y a pas de rabbin dans la Torah on peut dire non une femme elle peut devenir rabbin parce que le titre de rabbin ça n'existait pas à l'époque de Moïse est-ce que vraiment c'est interdit d'utiliser l'électricité le Shabbat ou pas à l'époque de Moïse ça n'existait pas peut-être de faire le feu c'était interdit parce qu'il fallait faire un grand travail c'est une question d'interprétation est-ce que la Torah est figée est-ce que la loi est figée est-ce qu'elle peut être évolutive est-ce qu'elle peut être adaptative ce sont tous les débats qui existent jusqu'aujourd'hui au sein du peuple juif et en fait l'avenir est entre la main non pas des rabbins mais des communautés si demain ou aujourd'hui la majorité des juifs préfère des synagogues libérales et bien le judaïsme de demain sera le judaïsme libéral majoritairement le judaïsme libéral parce que les fidèles auront choisi le libéralisme vous voyez donc ce ne sont pas les rabbins encore moins aujourd'hui puisque c'est une affaire privée et la religion qui peuvent définir donc il y a ceux qui sont fidèles à une certaine tradition mais ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas évoluer c'est la rencontre entre la parole de Dieu et la parole des hommes ou l'intelligence des hommes ne devrait-on pas parler de monolâtrie plutôt que de monothéiste sinon on se réfère au décalogue tu n'en as pas d'autre oui alors ça c'est une grande question de savoir si les hébreux étaient d'abord monolâtres avant d'être monothéistes monolâtrie c'est la reconnaissance d'un seul Dieu mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu dans le texte de la Torah il y a des passages qui semblent dire que c'est simplement une monolâtrie comme un Dieu supérieur aux autres dieux comme dans le cantique de la mer qui est comme toi Dieu parmi toutes les divinités mais le monothéisme lui-même va évoluer en tout cas c'est sûr qu'à l'époque d'Isaïe il n'y a pas d'autre que Dieu et je suis le premier juillet dernier et personne autre que moi on peut même penser que le monothéisme a une histoire a une évolution jusqu'à arriver en tout cas avec les grands prophètes et en particulier Isaïe qui est souvent cité comme le monothéisme le plus absolu ça veut dire un seul Dieu et l'espérance d'une humanité qui reconnaîtra un seul Dieu comme on trouve dans Zacharie 14 Adonai sera le roi sur toute la terre Dieu sera un son sera un ou dans le deuxième chapitre d'Isaïe que toutes les nations vont monter à Jérusalem sans se convertir d'ailleurs il n'y a pas de conversion au judaïsme c'est une conversion au monothéisme c'est-à-dire on reconnaît le père qui est source de bénédiction quelle est la différence entre un rouleau de la Torah et celui intégré dans le canon alors on ne sait pas quelle était la Torah des Hébreux ce qu'on sait c'est le dernier texte que nous ayons de la tradition qu'on appelle le texte massorétique alors bien sûr si on est un juif orthodoxe je vais vous dire que la Torah qu'il y a à la synagogue c'est celle qui a reçu Moïse bon ça c'est la thèse de l'orthodoxie de la foi orthodoxe et on peut très bien être un croyant et se dire qu'il y a une écriture de la Torah que tout n'a pas écrit en même temps on peut se référer aux travaux anciens modernes jusqu'à Thomas Romer aujourd'hui des grands spécialistes qui disent on voit bien qu'il y a différentes couches de l'écriture de la Torah les textes yavistes héloïstes les toronomistes etc et on ne sait pas quelle est la Torah de Moïse mais il y avait quelque chose de l'origine qui racontait les grands récits fondamentaux la sortie d'Egypte etc et que petit à petit les récits ont été rédigés même certains commentateurs exégètes du Moyen-Âge comme Abraham et Ben Ezra qui avec beaucoup de tact parce que sinon ils pouvaient soulever les contestations disaient qu'il y a certains passages qui ont dû être écrits plus tard parce que par exemple dans le récit du chapitre 22 de la Genèse c'est pourquoi on dit dans ce lieu aujourd'hui Dieu va apparaître après l'épisode de la ligature d'Isaac pourquoi c'est marqué car aujourd'hui c'est pour ça aujourd'hui on dit que dans cette montagne que Dieu va apparaître alors Iben Ezra dit au XIIe siècle ça a été écrit par ceux qui vivaient à Jérusalem à l'époque où il y avait un temple c'est à dire que Iben Ezra un grand maître de l'exégèse rabbinique reconnaît qu'il y a des passages qui ont été écrits plus tardivement qu'on a rajouté des éléments etc donc je ne peux pas vous dire quel était le rouleau authentique de Moïse je peux vous dire que le rouleau les rouleaux qui ont été découverts à Qumran donc un siècle avant Jésus ressemblent au nôtre c'est à dire qu'au moins depuis un siècle c'est à dire les plus anciens séphères Torah que nous ayons et bien ce sont les mêmes que ceux que nous avons aujourd'hui dans les synagogues donc déjà un siècle avant Jésus et c'était cette Torah la Torah masorétique le schisme entre Ménaché Israël et son lien aux Assyriens versus Judas est-il à rapprocher la résistance des Macchabées face à Antiochus 4 les Assyions et si la similitude de position du rabbin Jésus était finalement un écho à ses oppositions alors par rapport à cette question de Stéphane le schisme entre le royaume du Nord et le royaume du Sud à la suite de la mort de Salomon a été d'abord un conflit politique et Jéroboram au Nord a voulu réintroduire le culte des Vaudors c'est-à-dire revenir au culte des Cananéens alors que les Judéens sont restés fidèles autour du Temple au message de la Torah et des prophètes comme nous voyons dans les récits par exemple le livre des rois chapitre 17, 18, 19 avec le prophète Élie ou le prophète Élisée son disciple toute la lutte menée contre le culte du dieu Baal ou bien le prophète Osée etc et donc ça c'était déjà un schisme et le royaume du Nord en effet a disparu parce qu'il n'a pas résisté à cette assimilation parce que d'une certaine manière il était déjà assimilé au culte idolâtre donc il est devenu idolâtre dans le monde assyrien sans problème il y a eu la résistance en effet du royaume du Sud alors est-ce qu'on peut comparer ça avec la résistance de Judas Macchabée ou des Macchabées contre les hélénisants il y avait un danger dans l'hélénisme en effet d'une assimilation au point que le judaïsme disons la tradition d'Israël disparaisse et peut-être que si les hélénisants avaient remporté la victoire le rouleau de la Torah aurait été un livre peut-être oublié dans une bibliothèque d'Alexandrie ou d'ailleurs et il n'y aurait plus de judaïsme on n'aurait pas eu de christianisme on n'aurait pas eu d'islam non plus et donc bien sûr que cette opposition c'était une opposition de doctrine de foi on se disait non on ne peut pas il faut préserver notre identité il faut continuer à manger cachère il faut continuer à pratiquer la circoncision il faut respecter le shabbat c'est notre identité on n'a pas à la brader sous prétexte parce qu'il faut avoir une seule langue et des mêmes propos ça c'était le projet de Babel la Torah elle est contre le projet de Babel elle est contre un projet d'une unification sans différence et ils ont lutté parce qu'ils considéraient que c'était c'était juste de se défendre d'autant plus que c'était une agression à Antiochus IV à imposer par la force la religion grecque dans le monde dans le monde antique il y avait plutôt une tolérance on s'échangeait les dieux mais on n'imposait pas les dieux donc on peut faire une sorte de parallèle la résistance des Macchabées qui ressemble à la résistance des judéens qui ne voulaient pas s'assimiler pouvez-vous clarifier vos propos concernant un judaïsme issu du christianisme je vais vous expliquer le judaïsme issu du christianisme je veux dire que le terme de judaïsme c'est un terme qui est utilisé parce qu'il y a le christianisme comme le christianisme est une foi alors si on veut parler du judaïsme qu'est-ce qu'on va dire alors il faut inventer un terme et on va dire Yahadout comme il y a Notzrut alors il y a Yahadout mais je ne pense pas que les juifs de l'époque du deuxième temple vivaient le judaïsme ils vivaient leur identité religieuse à travers les interprétations qu'ils donnaient je ne peux pas dire que les esséniens revendiquaient le judaïsme authentique ils interprétaient la Torah de cette manière quand je dis que le terme judaïsme est issu du christianisme c'est parce qu'on a utilisé le terme christianisme il fallait bien parler de la religion des juifs alors on a dit le judaïsme c'est pour ça que je ne dis pas juif je préfère dire judéen parce que c'est d'abord des habitants de la judée et vous voyez que dans cette dans cette judée antique il y avait différentes manières d'exprimer son rapport à Dieu ça peut être les saducéens ça peut être les esséniens ça peut être les pharisiens ça peut être les gens du peuple aussi qui avaient peut-être leur propre interprétation croient que tous les fidèles qui viennent à la synagogue ils croient tout ce que disent les rabbins ils aiment bien écouter le rabbin mais ils disent le rabbin a dit quelque chose je ne suis pas d'accord avec lui des fois même on dit au rabbin je ne suis pas d'accord avec votre interprétation non ce n'est pas la parole de Dieu le rabbin ce n'est même pas la parole de Moïse et puis même quand Moïse parle on peut lui poser des questions donc il y avait différentes différentes interprétations voilà comment ce que je voulais dire par le judaïsme issu du christianisme c'est sur la terminologie Monsieur le rabbin j'ai entendu Mireille Adas-Lebel l'historienne nous dire que le terme judaïsme a été forgé en opposition au terme hélénisme c'est-à-dire qu'il a été forgé au deuxième siècle avant et non pas en opposition au terme christianisme c'est elle qui le dit oui mais je suis d'accord ça veut dire qu'on a été obligé de créer le concept de judaïsme parce qu'il y avait l'hélénisme et par la suite du christianisme c'est ça mais à l'époque on ne disait pas qu'on était judéen mais on ne disait pas qu'on était juif parce qu'on était judéen et dans la judée on pratiquait de telle ou telle manière donc en fait on pourrait remonter en effet jusqu'à l'hélénisme mais à ce moment-là on avait besoin d'une terminologie parce qu'il y avait les mitniavdim alors on disait il y avait les yéhoudim et encore yéhoudaïm les judéens pas yéhoudim yéhoudaïm les habitants de judée mais merci de cette précision et vous ne croyez pas que la chance de Jésus a été d'être servi par un rabbi extraordinaire qui a été Paul qui a mis par écrit sa parole 20 ans avant les évangiles c'est ça la chance de Jésus c'est d'avoir eu Paul c'est-à-dire la chance de tous les prophètes c'est d'avoir des écrivains qui écrivent leurs paroles oui la chance de Socrate c'est d'avoir eu Platon et la chance de Jésus c'est d'avoir eu Paul oui parce que par exemple les druides qui n'avaient que des traditions orales on n'a pas à garder enfin peut-être que bien sûr ils ont sombré dans l'histoire voilà c'est d'abord de l'oralité qu'on met par écrit et ensuite la manière dont on dispense cet enseignement il est plus ou moins reconnu et les écrits de Paul c'est quand même les premiers écrits chrétiens 20 ans après la mort de Jésus dans les années 50 la parole de Jésus est mise par écrit je crois que c'est ça c'est ça et ça peut être diffusé à ce moment-là oui alors il y a quelqu'un qui vous demande l'Esprit Saint est-ce que l'Esprit Saint existait au temps de Jésus je ne pense pas Jésus n'a jamais parlé de l'Esprit Saint ça c'est une composition après de l'Église non non attendez dans les textes on parle de la rouach dans les textes des prophètes on dit l'Esprit s'est posé sur moi plusieurs fois et non non c'est-à-dire que la rouach on dit rouach akodesh en général on dit la rouach ou rouach Adonai ou rouach Elohim des fois même c'est un souffle qui permet de transporter on avait étudié avec certains les tentations de Jésus où l'Esprit ou le souffle transporte Jésus exactement comme la rouach transporte par exemple Ézéchiel dans la vallée des ossements donc la notion de rouach qui est le lien entre entre Dieu et l'homme et le monde existe après on a forgé le terme rouach akodesh et ça c'est une simplement c'est à un moment donné on écrit pour expliquer de quoi on parle la Bible elle dit rouach Adonai rouach Elohim comme les hébreux ne voulaient pas dire ou les juifs par la suite ne voulaient pas dire rouach Adonai rouach Elohim alors on a remplacé Adonai Elohim par akodesh le souffle de la sainteté ainsi on prononçait pas le nom de Dieu exactement au lieu de dire Adonai Elohim le Seigneur Dieu on a dit akadosh baruchu le saint béni soit-il comme ça le saint ça renvoie à la transcendance donc Adonai et baruchu béni soit-il ça renvoie à l'immanence Elohim donc vous voyez comment on a pour ne pas utiliser le nom de Dieu alors on dit rouach akodesh l'esprit qui est d'ailleurs un féminin en hébreu de la sainteté alors on croyait en effet que les prophètes comment les prophètes sont inspirés inspirés justement ça nous rend bien une respiration et bien c'est la rouach voilà c'est-à-dire comme si Dieu souffle en fait c'est une image pneumatique Dieu est un être pneumatique il insuffle il souffle donc la plus belle image c'est imaginer que Dieu par amour il souffle sur quelqu'un et c'est pas seulement la vie mais aussi l'inspiration ça peut être une inspiration artistique les artistes nous ça vient ils ont reçu le souffle de Dieu plus ou moins voilà Béthalel il est sorti d'Egypte il n'a jamais fait une école des beaux-arts et tout de suite dit le texte il savait composer le temple et les tentures etc parce qu'il avait la rouach Dieu a insufflé le souffle Samson lui c'était pas un artiste c'était les gros bras et bien il a reçu la rouach il pouvait arracher les portes de Gaza qui mesuraient 3 mètres qui étaient toutes en bois et en métal ou avec une mâchoire d'âne on dit le texte il a repoussé des mille mille philistins c'est la rouach et par la suite on a dit rouach à Kodesh donc l'esprit de sainteté l'esprit saint le saint-esprit ça renvoie à la même notion on avait une question sur les interprétations qui auraient mené à la violence les interprétations tellement puissantes qu'elles auraient mené à la violence bien sûr on peut toujours tout interpréter dans le bien et dans le mal l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est l'expérience en toutes circonstances en tout lieu la Torah ne fait pas exception à cela la Torah elle peut être comme disent les rabbins la Torah elle peut être un poison comme elle peut être un élixir de vie ça dépend comment je l'interprète si j'interprète un texte religieux dans un sens de violence alors il va y avoir de la violence et je vais justifier par le texte oui ils sont des infidèles ils ne doivent pas vivre etc il faut les supprimer ou bien on peut interpréter même si marqué dans la Torah des passages de violence et bien je vais transformer cette violence ou bien dire ça c'était dans telle situation mais on va trouver des circonstances en cette union de telle sorte qu'on ne peut pas appliquer cette violence donc ça dépend du maître comment le maître va interpréter si on interprète avec amour on transmet l'amour si on interprète avec violence on transmet la violence et la Torah ou un texte religieux ou les évangiles ou le Coran n'échappe pas à cette règle c'est pas le texte c'est pas le texte c'est l'interprète qu'est-ce qu'il a dans le cœur est-ce qu'il a de la haine ou est-ce qu'il a de l'amour si il a de l'amour il sort de l'amour si il a de la haine il sort de la haine c'est tout et il va justifier il va authentifier sa haine en disant j'interprète un texte religieux alors il va s'authentifier comme la projection de Dieu c'est la pire des idolâtries on a entendu que la crucifixion est une peine politique infligée par les romains que les divergences politiques n'auraient jamais pu permettre d'aller jusqu'à la crucifixion si ça n'avait pas été un tribunal romain et une peine romaine infligée ah oui bien sûr vous parlez bien sûr parce que la personne dit d'une opposition si violente que celle à Jésus jusqu'à la croix ce ne sont pas les oppositions doctrinales qui ont entraîné la crucifixion de Jésus non mais quand vous lisez Flavie Joseph il y avait des milliers de crucifiés exactement et la tradition à la deuxième à la deuxième révolte contre Rabbi Akiba a été dépecé vivant Rabbi Tarphone a été brûlé dans un séfer Torah mais c'était la barbarie la plus cruelle on crucifiait la tête en haut la tête en bas des horreurs des horreurs mais il faut le répéter aussi et c'est là que le contexte historique est important parce qu'on a répété pendant 2000 ans que c'était le peuple juif qui avait crucifié Jésus or si on remet la crucifixion dans son contexte historique on voit bien que c'est une peine romaine que c'est un un tribunal romain qu'il a prononcé et puis le peuple juif où était le peuple juif à ce moment-là en plus de ça est-ce que Galiléen avait entendu ce qui se passait peut-être quelqu'un qui était juste dans la banlieue de Jérusalem il n'avait même pas entendu ce qui se passait c'est des faits qui ont été révélés après vous comprenez ? que la masse des juifs n'a jamais entendu parler de Jésus les babyloniens ils ont entendu c'est lorsque les évangiles ont commencé à se développer à ce moment-là au 4e siècle 5e siècle on a commencé à entendre parler de la religion c'est pour ça qu'il y a des midrashims en effet il faut reconnaître qu'il y a des midrashims qui sont des fois comme des anti-chrétiens parce que c'est des oppositions à travers des midrashims mais c'est très tardif tout ça mais au départ le christianisme est-ce qu'on vraiment pouvait vraiment distinguer un juif d'un chrétien au 2e siècle il mangeait encore cachère pourquoi les conciles ont été obligés de dire arrêtez de judaïser arrêtez de faire shabbat arrêtez de manger cachère mais parce que on continuait de manger cachère il fallait imposer arrêtez de judaïser et on ne faisait pas de différence et après simplement c'était des juifs qui disaient Jésus c'est le machia bon et on continue à vivre on vit le judaïsme et on respecte le shabbat parce que Dieu s'est reposé le 7e jour ça ne change rien bon alors comment vous clarifiez les propos concernant un judaïsme bon alors on a posé la question juste un petit signe la Torah des prophètes Sylvain Leblond vous avez parlé de la Torah des prophètes mais la Torah a été donnée au peuple sinon la Torah serait restée l'être la Torah a été donnée au peuple oui c'est exact mais c'est les prophètes qui ont donné le sens de cette Torah c'est-à-dire il y a toujours eu des enseignants vous voyez par exemple la Torah dit dans le Lévitique voici les sacrifices et les prophètes les sacrifices n'ont de sens que dans une société qui vit une morale de justice de droit d'amour du prochain et quand il y a une erreur qui a été commise ou bien un acte de générosité de reconnaissance on offre les sacrifices mais si la société est corrompue les sacrifices n'ont aucun sens parce que le sacrifice ça veut dire korban korban en hébreu ça veut dire s'approcher karov comment je peux m'approcher de Dieu si je ne m'approche pas de mon prochain c'est ce que disent les prophètes que fait Jésus quand il s'en prend à certains pharisiens il cite Osé il ne cite pas son enseignement il cite Ochéa 6-6 je veux la générosité je veux l'amour je ne veux pas les sacrifices ce n'est pas Jésus qui le dit Jésus il ne fait que citer Ochéa c'est Osé qui l'a dit Ochéa c'est le prophète après le schisme donc c'est bien avant Jésus c'est au 8ème siècle c'est Ochéa qui dit je préfère la connaissance de Dieu aux holocaustes donc remettez les choses à leur place les prophètes ont donné si on doit parler comme Paul la lettre et l'esprit alors on va dire la Torah de Moïse c'est comme la lettre ce qu'il faut appliquer et les prophètes c'est l'esprit c'est comment on doit vivre quelle est cette éthique qui doit accompagner les rituels sinon ça devient du ritualisme mécanique et on pense qu'on a rempli son cahier de charge devant le bon Dieu et qu'on va avoir une image pieuse mais non les prophètes ont dit c'est pas comme ça que ça fonctionne parce qu'on n'achète pas Dieu on n'achète pas Dieu je ne suis pas quelqu'un qu'on achète vous croyez que vous allez m'offrir des sacrifices ras-le-bol il leur a dit ras-le-bol j'en ai jusque là de vos sacrifices je suis écœuré comme c'est un Dieu qui respire réharner roi selon le texte je suis écœuré de toutes ces oblations de tous ces holocaustes et vous pensez que vous pouvez m'acheter comme ça non allez vous occuper de la veuve de l'orphelin allez vous occuper de libérer les esclaves Jésus voulait mettre en pratique l'enseignement des prophètes c'est la Torah la plus authentique la Torah de Jésus parce qu'elle combine la loi de Moïse et la Torah des prophètes il n'est pas venu pour abolir et donc continuez à manger cachère portez les tzitzit mais ne faites pas de la religion quelque chose d'extérieur d'une vitrine ou bien en faisant des actes religieux vous oubliez votre prochain non remettez les choses à leur place différentes cohabitées dans le judaïsisme alors oui malheureusement les oppositions violentes qui existent alors d'abord il y a un bonjour de Tanger bonjour les Tangerois voilà qui parle des accords entre le Maroc et Israël très bien alors les interprétations idéalement les interprétations multiples devraient vivre les unes à côté des autres on a du mal à accepter que sa vérité soit remise en cause par l'autre c'est difficile de vivre dans le principe de marloquette c'est à dire la division moi je pense comme ça toi tu penses comme ça et quand même bien qu'on ne pense pas la même chose on est frère on est les enfants de Dieu et on partage parce qu'il y a un côté violent si l'autre ne partage pas ma vérité alors on n'est pas tranquille il faut se poser la question pourquoi on n'est pas tranquille soi-même quand l'autre est différent de moi en quoi ça te dérange que l'autre soit différent de moi parce qu'on pose toujours la question par rapport à celui qui est différent mais pourquoi toi tu n'acceptes pas la différence pourquoi toi le blanc tu n'acceptes pas un noir parce qu'il a la peau différente qu'est-ce que ça renvoie en toi qu'il est noir que tu vas le tabasser que tu vas le tuer c'est la même chose pour le racisme pour la xénophobie c'est pas évident de vivre les uns à côté des autres en opposition de l'autre côté c'est la volonté de Dieu si on lit le texte que Dieu ne voulait pas une société uniforme il a mélangé les langages à Babel répartissez-vous chaque différence porte une grâce de Dieu enrichissez-vous les uns les autres de vos différences si le peuple n'accueille pas la Torah alors elle ne peut advenir si le peuple n'accueille pas la Torah alors elle ne peut advenir non bien sûr si le peuple n'accueille pas la Torah la Torah reste dans le ciel la Torah était donnée il faut l'accueillir vous voyez mais sinon c'est pour ça que la Shavuot on appelle la fête du don de la Torah Dieu donne est-ce que l'homme veut recevoir sinon en effet la Torah elle reste dans le ciel Dieu ne veut pas que la Torah reste dans le ciel il veut qu'elle soit donnée aux hommes parce que c'est en bas que Dieu veut être reconnu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel elle est déjà faite dans le ciel la Torah de Dieu peut-être les anges y vivent la Torah de Dieu mais sur terre alors il faut l'accueillir cette Torah alors on peut l'accueillir par exemple on peut l'interpréter aussi cette Torah vous voyez c'est-à-dire que aujourd'hui par exemple je reprends la communauté juive la majorité des juifs ne peuvent pas vivre la Torah selon le rigorisme du monde orthodoxe il faut adapter c'est pas trahir la Torah que de l'adapter parce que la majorité aujourd'hui de nos contemporains même en Israël ne vivent pas comme dans le monde orthodoxe il faut permettre à cette Torah d'être accueilli oui c'est un mot qui revient souvent dans votre bouche c'est le mot interprétation différence d'interprétation oui absolument qui permet de respirer finalement de ne pas être figé de ne pas être sclérosé oui de pouvoir exister et d'accepter l'altérité de l'autre oui je vais vous lire la question suivante ce qui Moïse est la sortie d'Egypte est sans doute un mythe il nous raconte une aventure qui date depuis 3000 ans et donc difficilement vérifiable la résurrection de Jésus à une époque plus récente peut-elle elle aussi être considérée comme un mythe ou cela fragiliserait-il les fondements du christianisme sachant que la résurrection était l'idée clé des pharisiens Jésus les chrétiens n'ont pas inventé la vérité de la sortie d'Egypte c'est qu'il y a un peuple juif aujourd'hui et la vérité de la résurrection de Jésus c'est qu'il y a des chrétiens aujourd'hui je ne peux pas parler du point de vue de l'histoire je n'étais pas présent ni à la sortie d'Egypte ni à la résurrection de Jésus donc c'est un acte de foi je dis simplement que ces livres-là que ce soit la Torah ou les évangiles font vivre aujourd'hui disons un livre de référence pour 15 millions de juifs dans le monde et un milliard et demi ou presque deux milliards de chrétiens dans le monde toutes tendances confondues et depuis des siècles qui vivent par l'enseignement de Jésus la vérité de la résurrection c'est qu'il y a des chrétiens et la vérité de la sortie d'Egypte c'est qu'il y a des juifs comme la vérité du Coran c'est qu'il y a des musulmans après on peut discuter on peut essayer de trouver des sources archéologiques comment ça a été écrit ces traditions orales etc mais d'abord la vérité d'une religion elle s'exprime par la foi et la vie de ces hommes et de ces femmes qui vivent à travers cette religion de chrétiens et de chrétiennes qui vivent par Jésus et bien oui Jésus c'est leur vie Jésus il est ressuscité alors ils vivent et ils agissent dans la construction du monde alors on se dit alléluia voilà alors écoutez monsieur le rabbin je pense que vous avez eu des paroles définitives nous vous remercions ça fait deux heures que nous sommes avec vous nous vous remercions de cette très belle conférence nous espérons qu'après la sortie du Covid nous pourrons tous être présents pour vous féliciter au collège du Bernardin vraisemblablement lors de la remise du prix de l'amitié judéo-chrétienne donc merci encore je rappelle aux auditeurs de Paris-Ouest que nous nous retrouverons le lundi 18 janvier avec un historien israélien qui nous traitera d'un thème tout à fait beaucoup plus moderne ce sera la réaction des intellectuels français face à la création de l'État d'Israël en 1948 et cet historien sera Denis Charbit il sera je crois de Jérusalem en ligne avec nous alors rejoignez-nous rabbin Philippe Haddad merci encore à bientôt tous à bientôt merci et bonne santé surtout et joyeux Noël